Alors la transparence selon Irina, c'est un roman qui se déroule en 2058, à une époque où la transparence est devenue la norme sur internet, c'est à dire que toutes les données des gens depuis leur naissance sont exposées publiquement, leurs données de santé, leurs données bancaires, leurs relations intimes, leurs rapports avec l'État, avec la police et c'est pas du tout une dystopie. En fait les gens sont nés dans ce contexte, vivent avec, ont incorporé la transparence comme valeur sociale et sociétale et en fait sans être pro ou contre en fait sont contentes et vivent avec. Et en fait dans ce contexte en revanche il y a quand même une partie de la population qui n'a pas envie dans la réalité à chaque fois qu'elles donnent son prénom, son nom, que les gens puissent remonter le fil de toute leur vie et donc ces personnes là décident de devenir anonymes dans la réalité. Et là on se retrouve dans une situation qui est un peu l'inverse de l'internet des débuts où les gens avaient leur vraie identité dans la réalité et étaient anonymes sur internet. Là les gens sont anonymes potentiellement dans la réalité et ont leur vraie identité sur internet. Et donc dans ce contexte là on va suivre plusieurs personnages et en particulier un personnage qui s'appelle Camille Lavigne qui sur internet, sur ce grand réseau où tout est partagé, en fait est le bras droit de Irina Lubowski, donc la fameuse Irina du titre. Et en fait Irina c'est la grande essayiste, la grande intellectuelle du futur, une sociologue qui traite de quasiment toutes les problématiques qui vont, qui arrivent dans les années à venir mais qui se positionnent aussi sur la culture, même sur le sport, sur l'économie, surtout. Et donc Camille, sur ce réseau en fait, prend toujours partie aux côtés d'Irina, vit un peu dans son ombre et en même temps on est très très proche, donc une relation assez ambiguë entre ces deux personnages. Et à côté de ça, dans la vraie vie, Camille s'appelle Dinarogne, donc c'est son son sononyme. Et la traîne avec d'autres personnages qui ont vraiment rien à voir avec sa vie sur les réseaux. Donc il va y avoir Chris Kermer qui est un policier, il va y avoir Youstakoff qui est une sorte d'anarchiste qui vient un peu aux marges de la société, voilà. Et donc tout le livre va raconter en fait une confrontation entre ces deux mondes, entre ce nouveau monde réel et ce nouveau monde en ligne. Au niveau de la construction, le livre suit en alternance des passages écrits à la première personne qui suivent Camille et des passages de narration focalisés sur un des personnages secondaires. Et l'alternance entre les deux permet à la fois d'obtenir la vision, les pensées et la sensibilité de Camille et en même temps à chaque fois de contrebalancer ça avec un regard extérieur, avec des personnages qui peuvent avoir un positionnement politique différent du sien et d'amener comme ça, enfin de générer le puzzle de reconstitution de ce futur. Ce qui inspire le livre au niveau notamment de ce que va devenir internet, c'est une époque très particulière de l'internet qu'il y a eu en France en particulier mais dans le monde dans son ensemble à la fin des années 2000 où Twitter était devenue une place d'échange, de dialogue, d'intellectualisation des débats et en même temps une place très très violente avec beaucoup de harcèlement, avec beaucoup de violence entre les gens, avec une sorte un peu de jeu de domination, de jeu de pouvoir. On l'a un peu vu dans l'actualité avec la ligue du lol et même si le livre parle pas de ça, voilà c'est en tout cas ça parle de cette époque où on découvrait un peu la violence des réseaux sociaux et donc en fait le livre imagine qu'est-ce que vont devenir vraiment ces réseaux sociaux dans 50 ans en partant de cette base là. C'est parti. C'est parti.